Alors donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 av, on est d'Avkaftet de Psahim et on est arrivé donc troisième ligne Léolah Nabi Yudahi. Alors on s'était en fait posé la question par rapport à le Mishnah. Le Mishnah, elle a dit que le Hametz d'un Goy qui passe Pesah, il est permis. Mais un Hametz d'un Juif qui passe Pesah après Pesah, c'est Assur. Alors on était en train de chercher qui est l'auteur de cette Mishnah. On a posé la question hier, ça n'est pas fait ni Rabi Yudah, ni Rabi Shemann, ni Rabi Yusé. Pourquoi? Rabi Yudah, elle a dit avant et après c'est Assur. Même dans Goy c'est Assur. Et le Mishnah a dit, dans Goy c'est Moutard. Rabi Shemann a dit avant et après c'est Moutard. Il n'a pas fait de différence entre le Goy et le Juif. Et enfin, Rabi Yusé Galilé a dit même pendant Pesah, il est Moutard Bahana. Donc, aucun des trois. Alors on pose la question, qui est l'auteur? Alors, Kavtet, Amoud Arif, troisième ligne. Léolah Nabi Yudahi. Le Mishnah a dit en fait en vérité c'est Rabi Yudah. Donc Rabi Yudah il a dit le Hametz donc avant et après on transgresse un commandement négatif dans la Torah. Alors comme il n'a pas précisé celui d'un Goy et d'un Juif, il te dit non. Et on apprend le Sehor de l'Akhilat. Donc l'interdiction de manger le Sehor de l'Akhilat. Et donc, comme c'est marqué dans la Torah, il ne doit pas souvent donc de la levure chez toi. Et nous, on a expliqué les khach, les khach, le tien, tu n'as pas le droit de boire. Ah bah, celui d'un Goy ou de Hachem, tu peux boire. Bah là aussi pour le manger, c'est pareil. C'est pour ça que quand il a dit Rabi Yudah donc transgressé par un commandement négatif, on parle que de celui d'un Goy. Maintenant, il dit en vérité, on dit en vérité que même quand on a dit que le Hamis d'un Goy, il était interdit, et on a répondu qu'en fait, il était permis. Il a dit, Rabi Yudah, il a dit que c'était Ha Subahana'a même après. Et nous, on a expliqué, non, celui d'un Goy, il est mutabahana'a. Alors, la morale continue que même B'akhila aussi c'est mutabahana'a, le Hamis d'un Goy. Alors, même B'akhila, après Pessah. Et comme on l'a dit, celui d'un Israël a sort de profiter, c'est pas ça qu'on a dit que même celui d'un Goy a sort de profiter. Mais en vérité, il est mutabahana'a, mais aussi mutabahana'a, celui d'un Goy, bien sûr. Il dit qu'en vérité, même pendant Pessah, il est permis de profiter. Parce que c'est ce Hamis d'un Goy, le Hamis d'un Goy, il n'est pas le tien, tu t'en fous. Et comme pour Israël, on a dit après Pessah, c'est pour ça qu'on a dit que celui d'un Goy aussi c'est après Pessah. Ça, c'est donc l'Akmara qui répond que notre Mishnah, elle marche comme Rabbi Yudam. Rabbi, il te dit non, je peux te dire aussi que la Mishnah, elle marche comme Rabbi Shimon. Tu m'as dit comment ? Parce que Rabbi Shimon, lui, il a dit avant Pessah et après Pessah, le Hamid, il est permis. Or, nous, on a vu que dans la Mishnah, que le Hamis d'un Israël, après Pessah, c'est à Subana. Alors, ça ne marche pas comme Rabbi Shimon. Il te dit non, en vérité, c'est aussi Rabbi Shimon. Seulement, Rabbi Shimon, lui, il te dit, c'est motard, mais en fait, on a puni le fauteur. Puisque le Juif, il a transgressé le commandement, qu'il ne fallait pas se trouver chez lui le Hamid, et il l'a gardé chez lui. En vérité, il se serait permis de profiter d'un Hamid, même d'un Juif. Mais on punit celui qui l'a gardé, celui qui l'a fait. Toi, tu as fait le péché, alors tu n'as pas entendu en profiter. Alors, Il dit, dans la Mishnah, on a vu comme ça. On a dit, le Hamid d'Israël, dans la Mishnah, on a vu, le Hamid d'Israël, il a Subana. Et la Mishnah continue, pourquoi ? Parce qu'il ne l'a gardé chez le Hamid. Alors, c'est pour ça, il dit, selon Rabbi, qui a dit, c'est une connaissance à cause de Bariraein. C'est pour ça, dans la Mishnah, c'est marqué. L'Israël a Subana. Donc, le Hamid d'Israël, il a interdit de profiter. Parce que c'est marqué, le Hiraein. Donc, il t'apporte bien le Pasouk, le Hiraein. Celui qui a dit, Raba. Mais, le Rabbi, A-Habbali A-Kov, quand Rabbi A-Habbali A-Kov, il a répondu, que notre Mishnah, c'est comme Rabbi Yehuda, il fallait dire, il fallait dire, parce qu'on a bien vu que la raison de Rabbi Yehuda, qui a dit que, selon Rabbi Yehuda, que même si dans la Mishnah, on a vu que Rabbi Yehuda, il a interdit de profiter. Dans la Bretagne. Rabbi Yehuda, il a interdit le Hamid, n'importe quel, celui d'un goye ou celui d'un juif. Après, on a répondu non. Puisque, lui, il apprend ça, comme c'est le Hamid d'un goye, c'est un sourd, un sourd, le Hamid, c'est hors de Iya. De la même façon que c'est un sourd de voir chez toi, le Hamid, le tien, mais pas celui d'un goye, donc, le Hamid, le tien, et pas celui d'un goye, tu n'as pas le droit d'en profiter, celui d'un goye. Alors, il dit dans ces cas-là, il fallait dire Mishnah, puisque lui, il a appris l'interdiction de l'oye, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il a dit comme ça, il a dit comme c'est marqué l'oye et l'écha, tu n'as pas le droit d'en profiter chez toi, et nous, on a dit l'écha, le tien, donc celui d'un goye, tu peux l'avoir. Alors, il dit la même chose, quand est-ce qu'on ne mange pas le Hamid, après faire ça, le tien, mais celui d'un goye, tu as le droit de manger. Donc, dans la Mishnah, il fallait amener le passoglué, parce que c'est de là où tu prends ta preuve. Alors, c'est ça, Olaqman, elle répond, il dit, toi, tu crois que c'est sur la Sifa que ça revient ? Puisque dans la Mishnah, on a eu deux enseignements, la Risha, elle a dit le Hamid d'un goye, après Pessah Moutar, et la Sifa, elle a dit le Hamid d'un Israël, après Pessah Moutar. Alors, elle a dit, voilà, toi, tu pensais que c'était sur la deuxième partie où il y a marqué le Yerah, et c'est pour ça que tu as posé la question. Mais... C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'il a rapporté le passoglué, le Yerah. Maintenant, il te dit, lui, il faut relire ce qu'il a dit Rabbi Houda, il faut l'interpréter sur la Risha. Comment ? La Risha, elle l'a dit comme ça. Comment il faut lire ? Le Hamid, reviens chez nous maintenant. Le Hamid d'un goye, qui a passé Pessah, permis de profiter. Pourquoi ? Parce qu'il s'est marqué, il ne se verra pas chez toi. Chez le Hamid d'un goye, le tien, tu ne vois pas. Mais tu vois celui d'un goye ou celui d'Hashem. Et après, de cela, et à partir de là, tu apprends comme c'est marqué comme ça. Le Hamid d'un goye, il est permis. Pourquoi il est permis ? Parce que dans la Torah, il est marqué, le tien, c'est un sourd, mais celui d'un goye ou celui d'Hashem, c'est un motard. Ben, la même chose. Le Hamid d'un goye, on apprend de là-bas. Le Hamid d'un Israël, tu n'as pas le droit de le manger après Pessah. Mais le Hamid d'un goye, donc qui a passé Pessah, tu peux le manger après Pessah. Et ils vont selon leur raison. comme l'Hashem dit comme ça. Celui qui mange, donc le vin de goye, qui a passé Pessah. Après Pessah, il a mangé un Hamid d'un goye. Les devraies d'un goye, selon Rabudah, donc, que lui a dit, hein, Hamid d'un goye. Le vin, c'est la levure. C'est or, c'est or, c'est or. Voilà. Selon Rabudah qui a dit, avant et après, il est pas mal kout. Rabudah amal l'oké. Rabudah dit, donc, il est pas mal kout. Il prend mal kout. Et Rabudah amal l'oké. Rabudah dit, non, il est pas mal kout. Et là, qu'on a expliqué pourquoi. Rabudah amal l'oké. il est, ce qu'il dit. Selon Rabudah, nous, on a vu, Rabudah, il a dit que la Mish Class est comme Rabi Shema. D'accord ? Comme quoi, lui, il est avant et après, il est permis. Seulement, on a puni celui qui a gardé ça. Mais, donc, ça, c'est selon Rabudah, donc du coup, Rabudah, lui, qui a dit, selon Rabudah, il prend mal kout, pourquoi ? Parce que lui, il est pas mal kout. du coup quand Rabbi Uda il apprend pas l'un de l'autre donc il ne fait plus la déduction de tout à l'heure comme dans le Yira et les Kha tu n'as pas le droit d'avoir chez toi que le Hametz le tient mais celui du Goy Mouta et nous on a déduit mais tu n'as pas le droit de manger le Hametz le tient mais pas le Hametz du Goy il fait plus ça lui, il dit on apprend pas l'un de l'autre c'est à dire dans tous les cas le Hametz d'un Goy qui a passé pas ça, c'est à Sour donc c'est pour ça qu'il prend malkout selon Rabbi Uda par contre il ne prend pas de malkout pourquoi ? parce que lui il apprend de la même façon que dans le Yira et quand la Torah dit tu n'as pas le droit de posséder du Hametz chez toi seulement le tient à Sour et celui du Goy Mouta l'Akhila aussi c'est comme ça c'est seulement le tient que tu n'as pas le droit de manger ton Hametz après Pessah mais le Hametz d'un Goy après Pessah tu peux le manger il fait le mais c'est autre l'Akhila maintenant l'Akhila nous dit il est revenu de ce qu'il a dit c'était des comptes il a expliqué notre mission selon Rabbi Uda d'accord le premier il a dit et il apprend et il apprend il dit comment ? détenir la Bretagne c'est la farine du Bétamigdash la farine du Bétamigdash il a mangé pendant Pessah il a trouvé du Hametz qui a gonflé et lui il a mangé alors nous c'est non pas du tout au contraire il n'y a que du Hametz il n'y a pas de Hametz imaginons qu'il a ça gonflé alors lui il dit maral maral c'est-à-dire il paye le prix alors si on dit maral donc on explique comment ça veut dire que normalement quand si c'est Hametz que pendant Pessah ça vaut zéro puisque c'est c'est la sorte de posséder c'est rien la Hametz pendant Pessah c'est zéro alors il dit lui quand même il est maral pourquoi il est maral ? parce que on va expliquer plus loin que étant donné que tu as fait perdre de l'argent au Bétamigdash parce que ce Hametz là s'il est resté après Pessah on l'aurait vendu puisque le Hametz de Hekidesh on a dit tout à l'heure chez toi tu n'as pas droit de Hametz qui est à toi mais le Hametz qui appartient au Goy ou le Hametz qui appartient au Bétamigdash on a dit tu as le droit de le garder c'est pas interdit donc voilà donc après Pessah et comme donc tu as privé le Bétamigdash d'une certaine somme donc c'est pour ça il est Hayab Me'ilah tu as fait perdre de l'argent au Bétamigdash c'est pour ça tu es Hayab Me'ilah et oui exactement c'est celui-là exactement et il y a un qui dit non il n'y a pas Hayab Me'ilah pourquoi ? il te dit étant donné que celui qui mange des Hametz pendant Pessah il est Hayab quoi ? carit ? quand on est Hayab carit on ne paye pas on ne prend pas une grosse sanction avec une petite on prend toujours la grosse Hayab Me'ilah gaman toujours toujours le ma'al alors moi j'ai dit qui c'est celui-là il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas c'est Rabbi Nihonah qui a dit comme ça qui n'est pas ma'al parce qu'il est Hayab carit comme on a vu dit Tania Rabbi Nihonah il compare lui il compare Kippour et Shabbat exactement la même chose concernant le paiement comment on rembourse des pertes comment ? il compare Kippour et Shabbat et de la même façon que Shabbat celui qui fait un travail Shabbat il a Hayab Mita ou ce qu'il a quand il y a des témoins et donc du coup il ne paye pas parce qu'il a grosse sanction Kippour c'est la même chose pour lui celui qui fait comme ça à Kippour et bien il est metta et benab show et donc pas ton metta showmine ça veut dire que quand il y a Mita ou bien Karet parce qu'il ne faut pas la différence entre Kippour et Shabbat Shabbat il y a Hayab Mita ou bien ce qu'il est là quand il est bidide mais à Kippour il n'y a pas Hayab Mita il y a Hayab Karet alors c'est pour ça lui dire de la même façon qu'à Kippour quand il y a Karet tu ne payes pas là aussi c'est pareil pour la Hametz que tu as mangé le Hametz d'Hachem d'accord tu as fait part d'argent à Hachem mais tu as quand même mangé du Hametz tu as mangé du Hametz c'est Hayab Karet Hayab Karet alors tu ne payes pas comme tu ne payes pas il n'y a pas de Maita c'est ce qu'il a dit donc non c'est pas une question ça non tu ne payes pas tu ne payes pas parce que il y a Hayab Karet évidemment lui il dit il est Hayab Karet donc tu ne payes pas ça c'est Rabbe Nihon Abel Kana ça c'est Rabbe Nihon Abel Kana donc c'est ce que Lagmarah nous explique donc cette Mahlouk est celui qui mange le Hekdesh pendant Pesah Mahal ou le Mahal donc on a expliqué la raison de chacun il vient à Rabi Yosef Rabi Yosef il dit non c'est pas comme ça c'est pas de cela dont il s'agit la Mahlouk d'ici entre les deux ça veut dire pourquoi un il a dit l'autre il dit le Mahal c'est pas parce qu'il y a Karet ou pas Karet c'est autre chose il dit en fait ici la raison c'est est-ce qu'on a le droit quand quelqu'un il y a des Kadasim qui sont devenus passoul invalides est-ce qu'on a le droit de les racheter pour les donner à manger à des chiens c'est-à-dire tu te donnes à manger aux animaux alors il dit comme ça celui qui a dit ce Hametz là quand on dit on a le droit de racheter le Hametz pour te donner à manger aux chiens ça veut dire que chaque Hametz même si maintenant il n'est pas valable tu peux en profiter puisqu'on dit donc si tu peux en profiter donc le fait que tu aies mangé ce Hametz tu as fait perdre du profit au Bétam Hidash du coup il est donc on peut associer les deux là hein on peut associer les deux lui il ne parle pas de ça il dit la Mahanouk tu n'allais pas comme une carette c'est comme ça est-ce qu'on a le droit de profiter d'un corban non valable ou de quelque chose qui n'est pas valable ça serait possible que si c'était avec du Hametz il n'aurait pas une carette la même chose lui il ne parle pas une carette ça n'intéresse pas lui il peut te dire monsieur carette tu n'es pas je m'en fous mais ce qui m'intéresse c'est ça c'est que si tu as un Hametz qui est donc impropre pendant Pesah d'accord et donc tu pourrais le donner à manger à un chien et bien il te dit lui il dit parce que l'autre il va te dire on m'a dit un produit qui n'a pas dans le Bétam Hidash tu n'as pas le droit de le racheter pour donner à manger à des animaux donc il est tel quel le Hametz tu ne peux pas en profiter c'est impossible donc du coup tu ne peux pas en profiter tu n'as fait perdre rien au Bétam Hidash si tu n'as rien fait perdre au Bétam Hidash donc il n'y a plus de maïdash après c'est pour ça il te dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit racheter pour le racheter pour le donner à manger à un chien lui il te dit oui oui c'est la même chose tout ce qui est Hegdesh et qui n'est pas valable maintenant comme les courbains l'autre quand ils ne sont pas valables d'accord donc si tu peux les donner à manger au chien donc tu peux en profiter si tu peux en profiter donc si toi tu les manges tu as fait part dans le Bétam Hidash alors tu es maintenant si tu ne peux pas en profiter et le Poudin est un Kodashir ah non il n'y a pas de Kodashir c'est ça c'est ça la différence Hametz il y a Kareth donc on dit on ne peut pas associer Kareth et Korban Meila attends n'oublie pas une chose que le Hametz et le FD c'est deux notions différentes regarde moi je peux te dire on peut dire ici par exemple le Hametz il ne savait pas que c'était Hametz déjà il n'y a pas il n'y a pas de Kareth mais il savait que c'était Kandashir il savait que c'était Kandashir il n'y a pas mal il savait que c'était Kandashir c'est vrai s'il savait que c'était Kandashir il n'y a pas mal donc s'il ne sait pas que c'est Kandashir il ne sait pas que c'est Hametz donc il n'y a pas de Kareth il n'y a pas il n'y a Mairi là seulement la question elle est est-ce que ce produit là il est interchangeable pour le donner à un animal ou pas si tu dis qu'on peut le rajouter on a un animal donc tu as fait perdre de l'argent et du coup il y a Mairi là et si tu sais qu'on ne peut jamais en profiter de ce truc là parce qu'il n'est pas donc tu n'as rien fait perdre si tu n'as rien fait perdre donc il n'y a pas de Mairi là ça c'est Rabbi Youssef il a dit non il y a une autre explication à cette mâle que Rabbi Youssef il vient nous donner ici il dit il dit donc tout le monde pense qu'on n'a pas le droit de racheter les corbanotes non valables pour les donner à manger à des chiens d'accord ça veut dire que il peut dire donc on ne peut pas profiter alors ici c'est quoi pourquoi il a dit il n'est pas il dit voilà ici voilà il dit quand il y a quelque chose qui peut t'amener de l'argent quelque chose qui peut t'amener de l'argent est-ce que vu que ça peut amener de l'argent tu la considères maintenant comme un argent ou pas ah il dit celui qui a dit ça veut dire il pense que un objet qui maintenant ne vaut pas grand chose ou il vaut rien mais ultérieurement il peut t'amener des sots notamment le hametz il vaut zéro mais si tu le laisses après le hametz comme c'est le hametz de Hegdej tu peux le vendre donc aujourd'hui il vaut rien mais ça peut t'amener des sots lui il considère ça comme si que même si aujourd'hui ça vaut rien ça vaut quelque chose vu que plus tard ça veut t'amener donc du coup il y a Hegdej et l'autre il dit et celui qui dit non il n'y a pas Hegdej parce que non comme maintenant ça vaut rien même si après ça peut t'amener des sots c'est pas considéré quand même bien ça vaut zéro donc il n'y a pas de Meila il n'y a pas 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 alors on peut quand même justement ça dépend est-ce qu'il pense que si tu penses que celui qui dit que cette chose qui peut t'amener des sous plus tard tu la considères comme de l'argent maintenant donc du coup tu dois payer on avait le droit de vendre ça ? c'est malheureux que toujours on ne sait pas ça dépend qui parce qu'on a deux avis différents il n'y a aucun endroit où on dit c'est permis ou c'est pas permis qu'il y a une convene qui ne t'est pas soule qu'est-ce qu'on en faisait ? normalement il va être brûlé mais non quand on a dit qu'il a changé d'avis c'est de lui qu'il s'agit alors il dit comme ça en vérité quelque chose qui peut t'amener de l'argent plus tard on le considère aujourd'hui comme de l'argent quand même très bien donc le Hametz du Hikdash aujourd'hui pendant Pessah c'est considéré comme de l'argent donc ça vaut quelque chose alors pourquoi ici un il dit l'autre il dit c'est on revient sur la Mahloube dont Rabi Uda Rabishman c'est-à-dire celui qui a dit il n'est pas il pense comme Rabi Uda qu'est-ce qu'il a dit Rabi Uda ? il a dit que le Hametz avant Pessah et après Pessah c'est à Subhana oui ou non on a vu au début aussi bien avant qu'après c'est à Subhana sauf sauf le Hametz du Kadashine alors comme le Hametz qui Rabi Uda donc Rabi Uda il dit que le Hametz après Pessah et avant Pessah c'est à Subh donc du coup ce Hametz là il est à Subh et a forturé pendant Pessah donc si c'est à sorte de profiter si tu le manges tu n'as rien enlevé au Bétamigdash parce que tu n'as pas enlevé un profit au Bétamigdash donc c'est pour ça que Rabi Uda dit le maal par contre celui qui a dit maal il pense qu'est-ce qu'il a dit le Hametz avant Pessah et après Pessah c'est permis de profiter donc du coup ce Hametz tu peux le profiter après Pessah donc tu n'as rien à la 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 elle revient à ce qu'on a dit tout à l'heure rappelez-vous on a dit tout à l'heure que Rabi Uda il a dit ici voilà Rabi Uda il a dit comme ça celui qui mange le Hametz d'un Goy après Pessah il a dit comme ça Rabi Uda selon 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 Rabi Uda pourquoi il a dit tout à l'heure parce que il apprend c'est ça veut dire quoi ça veut dire étant donné que lui il n'y a pas marqué dans la Torah moi je fais japon comme il y a marqué le tien tu manges pas le tien tu profites pas d'accord donc donc tu n'es pas alors pourtant ici qu'est-ce qu'on voit nous on a dit qu'est-ce qu'il a dit il a dit que selon Rabi Uda celui qui mange le Hametz d'un Goy après Pessah il est pourquoi lui il a dit que c'est un sol ok il prend ma croûte pourquoi parce que le tien tu ne verras pas mais c'est un d'un Goy tu vois donc si tu le manges donc et pourtant ici il a dit l'omar c'est parce qu'on dit qu'il est revenu de ce qu'il a dit ici on voit que le contraire Rabi Uda dit l'omar très bien donc à ce moment-là il n'est pas mal pour le katashim non le rabi Uda dit on apprend le achilat le tien tu n'as pas droit de boire monsieur d'un Goy tu n'as droit de boire très bien donc il n'a pas le droit de boire très bien mais lui il a mangé non lui il a mangé lui il a mangé le Hametz d'un Goy c'est la même chose bien sûr parce que le Torah dit le tien tu ne vois pas mais tu as droit de boire celui d'un Goy et celui de Gavo c'est pas le tien les deux c'est pas ça on met sur le même comment là-bas il a dit il est à l'omar il dit c'est la contradiction c'est pas ça que Rabi Uda il revient de ce qu'il a dit on a maintenant une dernière interprétation de Rabashi Rabashi Amar de Kholi Alma et de Poudin tout le monde pense qu'on n'a pas le droit de racheter des Kadasim non valables pour les donner à manger aux chiens donc on ne peut pas en profiter et c'est là quelque chose qui peut t'amener de l'argent plus tard aujourd'hui tu ne le considères pas comme d'argent alors pourquoi il dit maal l'autre il dit maal il dit c'est très simple il dit c'est très simple il dit il dit même pendant Pessah même pendant Pessah on peut profiter du Hametz donc ici c'est mon train de profiter et les Khamis ils disent non alors du coup les Khamis ils disent non oui on a posé la question cette année on nous a dit non quand on n'est pas vraiment détenteur de pourcentage assez conséquent parce que nous ce qu'on a c'est un nidou allez on passe maintenant à un autre sujet on va parler maintenant quand le Hametz se mélange avec autre chose d'accord alors il y a beaucoup de mots qui se ressemblent dans la Gmara mais ce n'est pas difficile du tout donc le Hametz dans 100 ans c'est à dire pendant Pessah les 8 jours de Pessah pour nous c'est à dire que le Hametz se mélange avec Mino la même espèce avec du Hametz ou que le Hametz se mélange l'eau avec de la viande avec des légumes ou autre à saut d'accord pendant Pessah ma jour n'importe quoi c'est à saut de moi maintenant chez le Hametz quand on est en dehors de Pessah avant ou après si le Hametz se mélange avec du Hametz comme lui la même espèce à saut maintenant chez l'eau si le Hametz se mélange à autre chose qui n'est pas de la même espèce alors la moutarde d'accord ou après on va voir de toute façon maintenant c'est un peu c'est trop flou parce qu'on ne parle pas combien il s'est mélangé avec la quantité on n'a rien dit pour l'instant c'est pour ça la Gmara elle pose la question la Gmara dit de quoi on parle ici si tu me dis qu'il y a du goût du Hametz imaginons qu'il y a fait des pommes de terre des carottes en bouillon plein plein de choses il t'y a mis du Hametz dedans donc c'est pas c'est pas minot c'est notre Hametz dans autre chose pour l'instant on n'a rien dit on a pris on a enseigné deux cas dans le Bismano on a parlé et dans le Bismano on a la même chose on a dit donc pour l'instant on ne comprend pas de quoi il s'agit c'est parce qu'il y a une question de quoi il s'agit ici si tu me dis qu'il y a du goût du Hametz c'est à dire on est à moins de 1,60 c'est 1,60 normalement alors chez l'Obismano toi tu as dit quand c'est en dehors de Pesah chez l'Obemino et quand ce n'est pas la même espèce tu nous as dit que c'est moutard mais elle m'a dit il y a eu comment tu dis que c'est moutard si tu as je ne sais pas moi ne serait-ce que 50 grammes de pâte qui se mélange dans 500 grammes d'autre chose bien sûr il y a le goût de pâte parce qu'on est à 10 fois plus on n'a pas 60 on est à 10 c'est sûr qu'il y a du goût alors comment tu as dit que c'est moutard en dehors de Pesah il y a le goût d'accord donc ça ne peut pas être notre intime c'est sûr qu'il n'y a pas de goût alors quoi elle l'abbé macho d'accord on est en part de l'abbé macho il y a vraiment une infime partie de Hametz qui est tombée et pourquoi on dit que c'est du goût alors la commande elle pose une question est-ce qu'il y a le goût ou est-ce qu'il n'y a pas de goût s'il y a le goût j'ai un problème avec cette proposition maintenant donc on va dire non il n'y a pas de goût il n'y a pas de goût macho alors comment ça se fait que tu m'as dit Hametz bismano ben m'émenou ben shlou ben m'émenou assur pourquoi alors dans son temps que la Hametz s'il tombe dans son espèce ou pas dans son espèce c'est assur pourquoi c'est assur si il y a massur justement nous on ne sait pas encore on ne sait pas pourquoi c'est assur quand la Hametz pendant Pesah une infime quantité elle tombe dans la même espèce ou dans non espèce c'est l'excès assur alors la Gmara répond Rab selon sa raison qu'est-ce qu'il a dit Rab toutes les interditions de la Torah ben m'émenou ben m'émenou c'est le ben m'émenou le t'intern Rab il a dit comme ça comme Rab ou Shmuel les a enseignés ailleurs quand il y a quelque chose d'interdit dans la Torah si ça tombe dans la même espèce c'est ben m'émenou voilà Hametz avec Hametz ben m'émenou chez l'eau ben m'émenou maintenant si c'est donc une deux espèces différentes la viande dans des légumes ou autre chose ben nous t'intern il faut qu'il y ait un thème 60 fois plus maintenant on revient Rab il a dit pendant Pesah le Hametz dans le Hametz c'est assur je comprends puisque c'est m'émenou maintenant mais Rab il a dit aussi Hametz dans de la viande ou dans des légumes c'est aussi assur or ça c'est pas la même espèce et on est dans Mathieu et normalement c'est Mouta mais le Hametz c'est spécial non ? alors il dit Rab Gazar Gazar Hametz Bizmano Shelo Bimino Atomino Rab donc il a décrété que le Hametz pendant Pesah même quand c'est pas la même espèce c'est assur comme si c'était la même espèce donc bien sûr c'est assur donc on a compris maintenant Bishelo Bizmano Bimino maintenant quand on est en dehors de Pesah d'accord quand on est en dehors de Pesah quand on est en dehors de Pesah Bimino quand c'est dans la même espèce le Hametz avec le Hametz on est toujours dans Mashiach il a dit que c'est assur pourquoi c'est assur parce qu'il pense comme Rabbi Yudah parce que Rabbi Yudah il dit asubahana d'accord par contre Bishelo Bimino mais si donc le Hametz après Pesah il se mélange avec la viande ou des légumes ou autre chose là c'est Mouta pourquoi Bishelo Bizmano Bishelo Bimino Atomino Kulhala Gazanan parce que là on a deux points positifs d'abord c'est le Bizmano on n'est pas dans Pesah deuxièmement c'est pas la même espèce alors donc ça fait deux points quand même qui sont positifs donc tu peux pas être gauzer à cause de Mino alors tu vas dire Shelo Bizmano Shelo Bimino alors on a dit que c'est Mouta après Pesah Hametz tu as dit Hametz imagine tu es arrivé un paquet de pâtes à la maison chez toi tu savais pas puis maintenant tu as fait gare des pâtes tu as mis plein de bois un petit bout et après tu te rencontres après je ne sais pas on n'a pas acheté ce paquet moi je n'ai pas acheté ce paquet ta femme m'a dit moi je n'ai pas acheté deux pâtes après Pesah ou c'est un paquet qui est resté de l'avant ah c'est du Hametz alors il faut voir qu'est-ce qu'il y a 60 ou bien 60 c'est ce qu'il a dit mais avant c'est pas un problème avant c'est tu as raison exactement c'est bâté le Béchisim aussi oui oui c'est bâté le Béchisim aussi oui il y a de l'eau qui tombe dans du vin euh il y a Hametz de la bière qui tombe dans du vin avant Pesah bâté le Béchisim c'est le même non c'est bon avant attention pas exprès c'est sans faire exprès de façon volontaire avant Pesah il prépare les repas de Pesah et fait tomber du Hametz dedans un soixantième ça s'indique et par exemple il prépare pendant Pesah pour les deuxièmes pour les dernières ah non pendant Pesah c'est un colasso ça c'est donc Raph Shmuel Amar maintenant Shmuel Adi Hametz Bizmano évidemment il est holèque sur Raph Hametz Bizmano donc pendant Pesah il est plus mérite moi Bimino quand c'est dans le Hametz c'est à ça Shmuel Abimino ou Moutah c'est pendant Pesah il te tombe du Hametz dans du bouillet de guim ou de viande et bien c'est permis Shmuel Abimino maintenant si on est en dehors de Pesah Ben Bimino Ben Shmuel Abimino ou Moutah quand on est en dehors de Pesah que ce soit la même espèce ou pas la même espèce c'est toujours Moutah quand tu dis c'est pas la même espèce c'est comme l'autre aussi oui oui exactement tout ça c'est lui il dit aussi Pesah évidemment alors on a qu'on m'a l'expliqué Hametz Bizmano Bimino Assur pourquoi Shmuel il dit que pendant Pesah et Bimino Hametz dans Hametz Assur pourquoi Assur Shmuel il dit d'accord parce que lui il dit toutes les interactions de la Torah et bien Assur quand c'est la même espèce c'est interdit maintenant Shmuel Abimino quand c'est avec une espèce différente Beno Tenta d'accord il faut qu'il y ait Taram c'est à dire 60 fois s'il y a 60 fois plus c'est permis s'il n'y a pas plus 60 on gagne de goût alors c'est Assur Shmuel Abimino Natomina et Shmuel il ne te dit pas oui mais peut-être que puisque avec la même espèce c'est Assur tu devrais interdire aussi quand c'est pas la même espèce je ne sais pas quoi ça quand c'est Bimino c'est Mashiho quand c'est pas Bimino c'est Notenta c'est à dire donc 1,60 maintenant Shmuel Abimino quand on est maintenant en dehors de Pesah Ben Abimino Ben Chino Abimino Mutarine Shmuel il dit quand on est en dehors de Pesah que ce soit Bimino avec la même espèce ou que ce soit une autre espèce que le Hametz se mélange avec du Hametz ou le Hametz se mélange avec d'autres choses qui n'est pas du Hametz enfin non la même espèce Mutarine non non Ravi l'a dit non Ravi l'a dit Bimino c'est Assur mais le Meno c'est Mutar là Shmuel il est Mekil sur les deux pendant et après Pesah comme l'Abi Shmuel parce qu'il lui dit comment Bishmuel il lui dit l'Abi Shmuel il dit Hametz avant et après Mutar donc c'est pas de problème maintenant vers l'Abi Ohana on a donc l'Abi Ohana troisième avis Amal Hametz le Meno 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 lui il dit l'Abi Ohana il dit comme ça le Hametz pendant Pesah d'accord que ce soit la même espèce ou que ce soit pas la même espèce c'est Assur seulement le Meno le Meno c'est-à-dire quand il y a moins de 60 fois alors que nous le premier aussi bien Rav Kishmuel d'ailleurs quand ils ont des Bimino ils ont des Bimino oui non quand il y a 60 fois de permis par rapport à toi c'est Moutard oui enfin on se comprend on se comprend voilà donc lui Rabbi Ohana il dit même pendant Pesah et même Bimino il faut qu'il y ait 60 fois s'il y a 60 fois plus de Moutard par rapport à Hametz c'est permis maintenant quand on est maintenant en dehors de Pesah ben Bimino ben chez le Bimino Moutard d'accord lui donc comme il a dit Rabbi Shimon tout à l'heure quand on est en dehors de Pesah que les Hametz se mélangent avec la même espèce ou pas la même espèce c'est permis dans tous les cas dans la deuxième partie mais pas dans la première la première lui il a dit alors que Rabbi Shimon il a dit non pendant Pesah ben Macho ben non l'agman explique là aussi quelle est la raison de Rabbi Ohana comment Rabbi Ohana il a dit que même pendant Pesah d'accord même pendant Pesah on fait jouer les 60 fois alors que nous on a vu tout à l'heure que c'est Ben Macho pendant Pesah il a dit c'est selon sa raison qu'est-ce qu'il a dit parce que Rabbi Ohana ils ont dit tous les deux ils ont un principe ils te disent monsieur toutes les interdictions de la Torah oui qu'elles se soient ou bien sur le bimino que l'interdit se mélange avec la même espèce ou l'interdit se mélange avec une espèce différente dans tous les cas on va selon notre interme le goût s'il y a 60 fois plus de permis c'est pas mis s'il n'y a pas 60 fois plus de permis alors c'est à ça donc eux pour où la Haves selon Rabbi c'est Rabbi Jouin exactement et là Rabbi Ohana il dit non maintenant chez l'eau quand maintenant on est en dehors de Pessah ils te disent monsieur quand on est en dehors de Pessah que ce soit avec la même espèce le Hametz ou le Hametz dans autre chose légumes et viandes qui n'est pas du Hametz et bien dans ce cas-là c'est Mouta pourquoi ? parce que c'est Rabbi Jouin qui dit Rabbi Jouin dit le Hametz après Pessah donc il n'y a plus de problème donc on a ici en fait trois avis différents Rab Shemuel et Rabbi Ohana à propos donc du mélange de Hametz dans autre chose et cette autre chose ça peut être Mino c'est-à-dire le Hametz ou autre chose qui est Enomino c'est de la viande ou des légumes et on a donc Bizmano on s'entend pendant Pessah et le Bizmano c'est-à-dire après Pessah et on a vu donc des trois cas différents des trois avis différents alors si on veut juste oui si on veut maintenant la'alakha g'mahaladon amarafah Rabah il nous dit comme ça hilkhetah voilà la'alakha Hametz le Hametz Bizmano c'est-à-dire pendant Pessah Ben Bimino Ben Jelou Bimino Rassou Bimashou que le Hametz se tombe dans la même espèce ou pas c'est Bimashou c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui pendant les huit jours de Pessah depuis le soir jusqu'à la sortie tout le Hametz qui se mélange Bimashou hop on jette tout c'est terminé la première partie c'est comme Rab maintenant chez l'aube quand on est en dehors de Pessah d'accord quand on est en dehors de Pessah Ben Bimino Ben Jelou Bimino Montagne que le Bishman quand on est en dehors de Pessah Ben Bimino c'est-à-dire que ce soit le Hametz avec des Hametz ou le Hametz avec quelque chose qui n'est pas autre chose parce que le Hametz se moule dans viande et jus de trucs et tout ça et lui il dit Moutaq Rabi Shimon lui il dit que c'est Moutaq comme Rabi Shimon c'est-à-dire et nous on ne fait pas comme ça non ça c'est la deuxième partie c'est pas la Dakhah nous on ne fait pas comme Rabi Shimon c'est-à-dire que même après Pessah quand le Hametz Hametz qui a passé Pessah on lui fait le même Hametz mais il y a où en dehors de Pessah c'est pareil c'est pareil c'est pareil c'est pareil c'est-à-dire que ça ne change pas Mino ou Lomino alors quand on est en dehors de Pessah non non même pas et bien non justement justement Rabi dit non Rabi dit si il y a un mélange nous au Alakhah il faut qu'il y ait 60 évidemment même avant ou après Pessah pendant c'est Mashiou avant Pessah ou après prenons un cas simple il y a un litre de bière avant Pessah il tombe dans 50 litres de vin donc il y a un dans 50 du coup pendant Pessah on n'a pas le droit de boire ça mais si il y a un litre il tombe dans 60 litres de vin on peut boire ce vin pour le Kiddush le Kiddush pendant Pessah parce que c'est le c'est ce qu'on appelle avant Pessah c'est baptisé de Béchéchine donc il y a la Nyan d'un et un ta'am alors que nous ici Rabi selon lui il dit quand c'est le Besmano Moutar il n'a pas donné précision noté il n'y a goût pas goût lui pour lui qu'est-ce que ça change lui pour lui un litre de bière dans 20 litres de vin tu peux boire pendant Pessah il n'a pas les deux n'importe lui il a dit Meno c'est pareil la rade d'aujourd'hui la rade aujourd'hui que ce soit Meno c'est la même chose voilà avant Pessah ou après Pessah pendant c'est Bashiô tout le monde le sait un volontaire s'est tombé et un volontaire de boire aussi un volontaire s'est tombé un volontaire de boire sans faire respect il y avait tombé un litre de bière tu sais qu'il y a un litre de bière dedans la Torah dit que c'est le moteur de boire ce vin pendant Pessah tu sais qu'il y a de la bière dedans mais comme il y a 60 fois plus donc le goût n'existe plus le goût de bière c'est ça en fait c'est un autre temps à vraiment estimer que 60 fois il n'y a plus de goût de celui qui est interdit du coup il n'y a plus de goût alors tu es en train de boire du vin tu es en train de boire de la bière absolument c'est la même chose c'est la même chose la viande de cochon dans la viande normal 60 fois tu as 60 fois plus ça ne change rien tu prends du lait dans de la viande il t'en met une goûte de lait dans une casserole de viande l'omino c'est pas justement c'est pas ça que je te dis que ce mino c'est l'omino 63 le taram le sœur Rami me dit c'est un taram aujourd'hui et à 63 plus c'est pas mais ça c'est nul donc le reste est dégâché tu peux manger ok voilà on arrête là aujourd'hui après on va poser la question contre Rabah c'est pas c'est pas